Laurent, supporter des Verts, salut ! Bonsoir Lafter. Bonsoir Laurent. Ça s'entend dans ta voix que t'es dégoûté, donc t'as pas besoin d'en rajouter. Non, j'ai perdu ma voix en même temps que mes illusions. Je suis très 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 triste ce soir. Ils sont passés à côté les Verts, hein ? Ouais, mais j'arrive même pas, je m'appuie même pas sur les faits de jeu, bravo Loël, mais c'est surtout que ça fait, tu crois, depuis 94 qu'on les prend pas chez nous. Il y a une question d'état d'esprit effectivement, comme vous l'avez dit, mais je suis très triste parce qu'on a joué dans les 20 dernières minutes. Les latéraux ont commencé à monter dans les 20 dernières minutes. Ils ont joué la trouillonnette, comme l'a dit coach. Enfin, si on pouvait faire match nul, c'était pas mal. Et éventuellement, si miraculeusement on peut gagner, c'est génial. En tant que supporter Stéphanois, j'en s'y adresse fort, les gars, parce que ça fait 19 ans qu'on se bat pas pour gagner ce derby. Enfin, on l'a gagné il y a deux ans chez eux, mais on n'a pas l'état d'esprit. Hier, quand j'entends Clacon, il a emmené une partie des joueurs à Fourvière, mais ça pourrait être rigide si on gagnait. Je ne veux pas te contrailler, mais en ce qui concerne ce soir, la volonté, l'état d'esprit, la combativité et l'agressivité, tu ne veux pas reprocher ça. Écoute, très sincèrement, j'ai eu l'impression qu'on a joué avec le frein à main. Mais après, il faut quand même jouer au football. Ça, je ne suis pas d'accord. Là, je rejoins un peu Roland. Je pense que les mecs l'ont fait. Que peut-être à Lyon, ce soit plus important ou qu'on sache mieux préparer le derby, qu'il y ait des mecs qui le préparent mieux. Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans les coulisses de la communication des uns des autres. Mais au niveau de l'état d'esprit, ils ont fait Saint-Etienne. Mais on a juste touché du doigt un truc que je dis depuis le début de la saison, mais qui, paraît-il, avait changé. C'est que Saint-Etienne, ce n'est pas une équipe qui sait faire le jeu. Et comme là, ils se sont retrouvés face à une équipe qui a joué une grande partie du match à 10, et qui donc a été forcée de reculer et d'attendre un peu, et de principalement défendre, Saint-Etienne, ils ont touché le seuil de compétences, à savoir réussir à déstabiliser un bloc, jouer en attaque placée. Ça, Saint-Etienne, ils ne savent pas le faire. Il ne leur faut pas les limites de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils savent jouer en contre avec les joueurs qu'ils ont pour jouer en contre. En plus, ils n'avaient pas Brandao, qui est un mec qui est capable, surtout sur la fin, ou quand ils ont essayé un peu d'attaquer Brandao, tu peux lui mettre un ballon sur la tête, il peut te faire un peu, comment dire, prendre un ballon et le garder, jouer un peu en pivot. Là, ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient que des mecs de profondeur. Mais si de la profondeur, tu n'en as pas, Aubameyang, il a servi à quoi ce soir ? A rien ! Parce qu'il n'a pas différentes palettes dans son jeu. On a vu ses chaussures à l'entraînement, avec les cristaux. Il n'a pas de palettes différentes. Franchement, il y a une différence qui est très importante entre Gomis et Aubameyang, au niveau football tout simple. Gomis est largement supérieur à Aubameyang. Il est plus complet, je dirais. Il est plus complet, ça fait un mec supérieur. C'est pas parce que Aubameyang va peut-être claquer, il claquera peut-être plus de possibilités dans sa palette. Mais en attaquant, il a une palette qui est bien plus élargie. Ils sont totalement différents. Ils pourraient même jouer ensemble. D'accord, mais si tu dois en choisir qu'un seul des deux, Roland, et tu as une équipe, tu prends qui ? Si j'ai une équipe, qu'il faut que je construise mes victoires contre des adversaires qui m'attendent, évidemment, je prends Gomis. Si j'ai une équipe où je vais avoir des espaces... Sans regarder les autres, tu dois construire l'équipe. Le mec le plus complet, c'est Gomis. Oui. Malgré toutes les critiques que vous avez pu lui faire ces derniers mois ou ces dernières années. C'est vrai. Même ces dernières années, c'est vrai. Il a le droit de progresser, Gomis. Et de devenir vraiment complet. Je suis entièrement d'accord avec tout. Je ne dirais pas qu'on s'est vu trop beau. Je pense qu'on nous a vu trop beau. Ça, c'est une réalité. On n'a pas une équipe pour faire le jeu. Mais tu peux finir haut quand même. Tu sais, dans cette Ligue 1, il ne faut pas non plus être triste ce soir. Mais je vais te dire un truc aussi. Excuse-moi de te couper. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Dans la situation d'Outsider, il n'y a rien de mieux que cette situation-là. Là où ça devient compliqué, et c'est ce qui est en train de vivre Paris Saint-Germain, il faut que tu domines ton sujet. Il faut que tu construises tes victoires. Il faut que tu rencontres des équipes qui après vont faire le match de la saison contre toi. Et là, Saint-Etienne, sur ces dernières semaines, a changé de standing. C'était presque même devenu un des favoris. Il faut assumer ça. Exactement. Et pour assumer ça, il vaut mieux avoir des Malbranques que des Dupont ou Durand. Mais les gars, vous avez entièrement raison. Moi, je voulais me coucher là-dessus. Mais ça va aller ! Vous êtes quatrième quand même, c'est pas mal ! Franchement, derrière Lyon et Paris ce soir, il y a Saint-Etienne, il y a Marseille, mais je ne vois pas ce que tu as à envier à Marseille, et aux autres équipes. Tu peux largement faire troisième, tu peux faire podium. Bon, écoute... Les gars, un dernier mot, je vous assure. Allez, après une petite bouillotte et dodo. Je préférerais qu'on ait peut-être 6, 7 points moins, qu'on termine en milieu de tableau, mais qu'on les tape chez nous. Je la supplie ! Mais en plus, cette année, c'est l'année où ce public stéphanois, et Dieu sait qu'il le mérite, ils vont se faire un tour au Stade de France. Tu vas te faire une finale cette année. C'est vrai, il n'y a plus qu'un match à gagner en Coupe de la Ligue 1. Tu vas voir que les Lillois, qui sont nuls depuis le début de saison, ils vont venir nous taper chez nous. Mais non ! Mais non ! Le match de ce soir, il va te servir, tu vois. Laurent, il est au bout du rouleau. Il attaque le castor. Je vais me faire une tisane, puis je vais me mettre au lit en vous écoutant. Allez, bonjour Roland, t'inquiète pas ! Salut Laurent, à bientôt ! Laurent, tu me fuis de le fou rire ! Et en plus, on ne lui dira pas que jeudi à 21h, il y a un déplacement à Bordeaux. Ne le dis pas, il ne va pas dormir ! Ils peuvent aller gagner à Bordeaux ! C'est plus fait pour eux que le match de ce soir ! C'est le match Chapeau 2 ! Bordeaux Saint-Étienne, pour moi, c'est le match Chapeau 2 par excellence !